Vous connaissez tous le phénomène du verre d'oreille, personne n'y échappe. Cette musique qui vous reste dans la tête des heures durant après l'avoir entendu ou y avoir pensé. Parfois, elle vous reste dans la tête suffisamment longtemps pour que vous finissez par être dégoûté de votre musique préférée. Ça m'arrive souvent. Il suffit que j'entende un titre à la radio, dans la rue ou à la télé, et c'est parti pour toute une journée de discothèque cérébrale. Quand c'est une musique que je déteste, je prie pour entendre quelque chose qui me fasse changer de disque auditif. Je ne vous parle pas de l'horreur quand cela m'arrive au moment des cours. Je vous garantis que votre niveau de concentration devient nul. Oui, je suis du genre à me concentrer sur un autre titre de musique pour essayer de faire partir celle qui m'énerve. Il y a quelques mois de cela, j'ai remarqué certaines choses. Bon, ok, j'avoue qu'au début, c'était beaucoup trop discret pour que je prenne ça au sérieux. Mais maintenant, je commence à me poser cette question. Les désagréments du quotidien peuvent-ils être liés aux musiques que je donne à tête ? Ouais, c'est complètement stupide. Mais j'ai remarqué que sur... On va dire sur 100 chansons que j'ai en tête, 20 provoquent un incident. Je vais m'expliquer pour être plus claire. Prenons par exemple le titre Berceuse des Océans ou Galactics Matcher de Lebrock. A chaque fois que je les écoute dans ma petite tête d'ado, il ne se passe rien. En gros, j'ai vu ma vie tout à fait normalement, simple routine. Par contre, j'ai remarqué que systématiquement, quand j'ai le titre Alexandrie Alexandra de Claude François ou Trafic de Bernard Davili dans la tête, il n'arrive que des malheurs, que ce soit sur moi ou sur les autres. Ceux-ci ne sont que de simples exemples. Mais je pourrais vous citer tous les titres qui ne m'apportent que des désagréments. Si je les connais, c'est parce que j'essaie de les éviter. Mais je suis sympa, je vais éviter de détruire votre vision de vos chansons préférées. Donc je ne vais pas énumérer ma liste. A la place, je vais vous raconter toutes mes anecdotes. Il y a quelques mois de cela, j'avais une musique dans la tête qui venait tout juste de sortir. Je l'adorais ! Cinq minutes après l'avoir eu, nous avons écrasé un chat avec notre voiture. Cet idiot qui était sur le trottoir s'est jeté sous les roues de la voiture. Mais depuis quand les chats pours-ils au suicide ? J'étais triste pour lui. Mais je me suis dit tant pis, il n'avait pas à faire ça. Toujours avec cette même musique en tête, durant des heures maintenant, j'étais dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo. J'avais terminé mes devoirs, mais ma mère débarque toute furieuse. Et il m'aurait là que j'étais une fainéante, que j'arriverais à rien dans la vie, qu'il fallait que je travaille dur. Alors sur le coup, moi je ne comprenais pas. Je suis une bonne élève. Elle tendit une feuille, et c'est là que... Ah ouais, le bulletin scolaire. J'avais pourtant la moyenne de toutes les matières, sauf en allemand et en maths. Mais cela n'empêche pas un 14 de moyenne générale. Un peu en baisse par rapport au trimestre dernier, mais cela reste correct. L'heure du repas venu, j'ai tout simplement renversé le bol de sauce tomate sur la nappe. Je me suis faite démonter par mes parents. J'ai eu pas mal d'autres maladresses dans la soirée, mais rien d'extraordinaire. Mais systématiquement, bah... Je me faisais passer un sale savon. Le surlendemain au collège, en fin de cours d'anglais, j'ai de nouveau eu ma musique préférée en tête. Pendant la récré, j'ai aperçu le SAMU chercher un enfant à terre. Nous nous sommes tous retrouvés autour d'Antoine, mon cousin, pissant le sang de l'arca dans l'arme. Les surveillants nous ont vite chassés de ce spectacle. Les deux semaines suivantes, je n'ai pas eu cette musique. Elle m'a saoulée à force de l'avoir en tête. Rien de particulier ne s'est passé. Un week-end, j'ai eu une musique de jeu que j'aimais bien. Elle m'est restée 10 minutes en tête, juste le temps que je me fasse gronder par mon père. Dans l'après-midi, j'en ai eu une autre. C'était Paris Latino de Bandolero. Mon père adorait la musique des années 70 à 80. Personnellement, je n'en suis pas fan. Mais mon cerveau, lui, semblait l'adorer au point de me la jouer pendant une heure. Le pire, c'était le refrain qui passait en boucle. J'en pouvais plus... Cinq minutes après la fin de cette torture psychologique, c'est cas de le dire, j'ai marché sur la patte du chien, ma mère a renversé un café sur mon pull blanc et m'a hurlé que je n'avais pas apporté de couleur claire. Et en sortant dehors pour me calmer mes nerfs, un cycliste m'a percuté, il est tombé, s'est fracturé le poignet et s'est retrouvé avec le genou et le fron en sang. Rah, sacré poisse ! Une autre musique s'est installée dans ma tête et tout allait bien. Puis le soir, c'est le retour en force de Bandolero. J'étais tranquillement installée sur mon lit quand les lattes se sont cassées toutes seules. Les quatre pattes en l'air, je me suis libérée du cru du matelas et bien évidemment, quand mon père a vu ça, il m'a rouspété. C'est là que j'ai commencé à remarquer ces étranges coïncidences. Pour obtenir des preuves, j'ai décidé de mettre une chanson que j'ai souvent eue dans la tête sans que le moindre incident ait lieu. J'ai refait les mêmes bêtises que la veille mais de façon volontaire. Je ne me suis pas fait disputer une seule fois. C'est fou ça ! Ma mère s'est excusée pour m'avoir renversé le jus d'orange sur mon gilet blanc et s'est proposée d'aller le laver directement. Le lundi à l'école, j'ai effectué ces mêmes tests sauf que cette fois, j'allais laisser faire le hasard. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis normale, je ne fais pas de bêtises, je ne pousse pas le destin. Et bien évidemment, toujours sans aucune musique qui semblerait porter mal. Résultat, aucun incident à déclarer. Le mardi, hop, je remets l'une des musiques maudites dans mon jukebox cérébral et quelques minutes plus tard, ma meilleure amie me trahit, se moque de moi sans raison, toutes mes autres copines s'y mettent aussi, me traitent de moche, me tapent et voilà l'effet boule de neige, tous mes camarades sont après moi. Conclusion de la journée, ben, je m'en sors avec une entorse à la cheville, un oeil au beurre noir, un 0 sur 20 en SVT, une ex-amie à l'hôpital et 8 heures d'école pour avoir riposté aux attaques de mes camarades. Et ouais, la politique de mon école, c'est pas compliqué, c'est punir les bourreaux et les victimes qui ont osé se défendre. Bien sûr. Bon. Par la suite, j'ai décidé de mettre les musiques maudites par moments tactiques de la journée. Et à chaque fois, bim, il faut qu'il arrive un truc. Harcèlement, accident, animaux morts et j'en passe. Plus la musique restait longtemps, plus le malheur devenait important. Durant plusieurs jours, j'ai effectué des tests. Le résultat est sans appel. Certaines musiques portent bel et bien le malheur. Là, je sors du collège et je rentre à pied à la maison. C'est à 10 minutes. Depuis ce matin, j'ai eu une de ces musiques maudites dans la tête. Bon, jusqu'à maintenant, elle s'est rien passé, mais... Étrange quand même, hein ? J'espère juste qu'aucune dispute ne m'attend à la maison. Je dois savourer cet instant, mais... Je n'arrive pas à rester zen. Cette maudite musique est impossible à retirer malgré tous les sons de radio et de téléphone que j'ai pu croiser. Je stresse. Je viens d'apercevoir quelque chose bouger dans ma vision périphérique. Peu importe, je suis bientôt arrivée chez moi. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Ça fait 5 minutes que j'entends des pas derrière moi. Je vais faire un détour en passant par la ruelle. Peut-être que c'est un voisin. Je verrai bien s'il me suit. Je me sens pas bien. Pas bien du tout. Je me suis retournée. Je n'aurais peut-être pas dû. L'homme. Il est encapuchonné. Il est armé. Je crois que c'est l'homme de tout à l'heure. Et moi, comme une idiote, je me suis vautrée. Je sens son pied écraser mon dos. Ses doigts caressent tendrement mes cheveux. C'est malsain, c'est malsain, c'est malsain. Ce qui me terrifie le plus, c'est l'air qui fredonne. Exactement la même que celle que j'ai eu en tête depuis ce matin. Non. Non. Non, non, c'est impossible. Je sens la froideur de la lame du couteau contre ma joue qui glisse jusqu'à ma gorge d'enfant. J'ai peur. J'ose pas crier. Aidez-moi. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !